Pourquoi pas 110 ans ? Ah, 110 ans ! Ben oui, ma foi ! Je suis Maurice Gâteau, j'ai 91 ans, la santé est excellente, sauf que j'ai eu, il y a deux ans, un cancer de la prostate, qui m'a un petit peu embêté, mais actuellement, le cancer a régressé, il a même disparu des radars, et de ce fait, je pense que je peux prévoir l'avenir d'une manière sereine. Alors cette semaine, je fais un jeûne hydrique avec Eric, et personnellement, je trouve que c'est très, très bien structuré. Les séquences s'enchaînent d'une manière précise, toujours à l'heure, j'apprécie beaucoup d'ailleurs, parce que moi, quand je faisais des réunions, c'était pareil. À l'heure, je commençais les réunions, ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux. Et les gens sont sympathiques. Il y en a qui ont des pathologies, évidemment, qui sont toujours un petit peu difficiles à supporter. Mais en ce qui me concerne, tout va bien. Écoutez, pour l'instant, ma femme qui me disait « Tu ne vas pas y arriver, c'est trop dur, je ne veux pas que tu y ailles et tout », finalement, je me rends compte que jusqu'à ce jour, ça fait donc le 6e jour, 7e jour, je n'ai pas eu faim. Pas du tout, à aucun moment. Et en buvant que de l'eau. J'ai lu quelques bouquins traitant du sujet. Il y a plein d'animaux qui jeûnent, qui vivent sans manger pendant les manchons en porc, notamment. C'est phénoménal. Ah, elle est au top niveau. Mais j'ai toujours eu une excellente vitalité. Mais là, elle n'a pas changé. Je ne peux pas dire qu'elle augmente, elle est très bonne. Je lis beaucoup. J'ai pris, à la bibliothèque, j'ai pris trois livres, qu'il faudra, je règle, et notamment sur le centenaire. Tu m'as beaucoup amusé et beaucoup m'intéressé, parce qu'ils donnent des repas des repas qui sont tout à fait proches de ceux que tu préconises. Au départ, en 2014, j'ai fait une télé avec Sophie Davant et j'avais déjà envie de vivre jusqu'à 100 ans. Et alors, donc, maintenant, avec le jeune, j'ai révisé mes objectifs. Après, j'ai dit, pourquoi pas 110 ans ? Ah, 110 ans ! Ben oui, ma foi ! Et puis, Eric m'a dit, mais pourquoi pas plus ? Ben, effectivement, je me suis dit, pourquoi se limiter ? On sait que quand on a un objectif, on a du mal à l'atteindre. Et quand on l'atteint, en général, après, ça ne marche plus. Alors, je dis, il faut le fixer plus long que ça. Alors maintenant, mon objectif, c'est de dépasser Jeanne Calment. Tous les gens que je connais sont incrédules pour le jeûne. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils critiquent et ils condamnent. Ça, je ne supporte pas. Après, ça, d'habitude, on commence par la... Ben là, c'est formidable parce qu'il y a une progression. Le poids diminue doucement. L'organisme se régénère. Et ça, c'est très important. Et moi, c'était surtout pour remonter mon immunité que je suis venu faire un jeûne. Parce qu'il paraît qu'au bout du 3 ou 4e jour, l'immunité est très remontée. Et compte tenu de mon cancer, je voulais essayer que l'immunité puisse se battre contre le cancer. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien chez Éric, c'est que ce n'est pas seulement un jeûne. C'est aussi une approche thérapeutique, la naturopathie, qui nous a permis de comprendre comment fonctionne le corps. Et ça, je pense que c'est très important parce que j'avais quelques notions, mais ces notions n'étaient pas suffisamment précises. Et il est bon de les redire à chaque fois. Parce qu'il faut que ça s'ancre dans le cerveau. Et maintenant, je suis agréablement surpris, grâce à Éric, qui nous a prodigué quand même des conseils de très, très grande utilité. Je referai sans doute à la maison un jeûne deux fois par an, un jeûne d'une semaine. Je voudrais entraîner ma femme parce qu'elle est hostile, mais je voudrais essayer de la convaincre. Parce qu'elle a un peu d'hypertension, l'hypertension en faisant baisser le jeûne, je voudrais que l'entraînaient dans ce tourment. Et donc, j'en ferai deux par an, un au printemps, un à l'automne. Voilà. Je n'ai pas fait un rêve, ce n'est pas un rêve, mais j'ai conçu le redressement de la France. Je me voyais président de la République, en train de diriger, alors faire tout un tas de mesures que je crois nécessaires pour la France. Et j'arrivais avec beaucoup de mal parce qu'il y a pas mal d'intérêts économiques qu'il ne faut pas trop bousculer. Mais je me voyais arriver à réussir avec... Tout était programmé, c'était limpide. Je n'ai jamais connu ça. Alors, le dernier mot, je crois que si je devenais président de la République, je prenais Eric comme à la santé.